et bonjour youtube j'espère que vous allez bien que vous avez la pêche on se retrouve aujourd'hui pour une complément d'information de ma vidéo sur les bureaux de recherche vidéo tuto 11 qui vous en apprenez enfin qui vous apprenez l'essentiel du fonctionnement du bureau des recherches et je vais faire des compléments à cette vidéo en gros ça va être la vidéo tuto 11.1 pour pour ajouter tout un tas d'éléments qui m'a été soulevé grâce à vous et particulièrement je remercie le mérovingien même s'il n'est pas tout seul à avoir à s'être investi dans les commentaires à poser des questions bon qui bien sûr lui était utile et qui mettaient en exergue des éléments que je n'ai pas précisé ça sera le but de cette vidéo comme d'habitude si vous souhaitez me souvenir me soutenir au maximum ne rater surtout aucune de mes vidéos parce que j'ai l'intention d'en faire régulièrement je vous réserve des tiers liste pour les classer ce genre de choses n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche pour être alerté lorsque je sors une nouvelle vidéo histoire de ne rien manquer tout simplement de mettre des pouces bleus et de commenter pour aider au référencement même si votre commentaire se limite à écrire soutien ou commentaire c'est d'ailleurs mes préférés ça permet de jouer sur l'algorithme de youtube et donc de mettre un peu plus en avant mes vidéos plus il ya de monde qui le fait plus ça met en avant les vidéos et je trouve assez triste que sur la communauté française de world warship il n'y ait pas suffisamment de tuto aussi précis que ce que je peux le faire en tout cas sur des points que je trouve moi important effectivement on en trouve sur des sur des grandes lignes mais je trouve que ça manque vraiment de précision pour aider aux débutants à accrocher au jeu et c'est ce que j'essaye de m'efforcer à faire donc n'hésite pas à t'abonner à partager à liker à commenter à activer la petite cloche voilà l'instant promo est terminé du coup sans plus attendre on va aller de nouveau dans ce fameux système de bureau des recherches je vais pas répéter tout ce que j'ai pu dire dans la vidéo précédente bien sûr vous irez la voir donc le bureau des recherches je refais un rapide résumé pour ceux qui pourraient éventuellement découvrir mes vidéos avec celle ci parce que je sais que ça arrive c'est un élément très important qui s'active une fois que vous avez débloqué cinq navires de branches gratuites définitive alors j'ai eu des commentaires qui disaient que au bout de quatre ça s'était débloqué je sais pas s'il ya eu des modifications de la part des développeurs depuis je reconnais que je ne sais pas mais en tout cas moi lorsque je les débloqués il en fallait minimum 5 au total pour commencer à débloquer les quêtes du bureau des recherches et si on voulait commencer à vraiment gagner des points en faisant des resets de branches eh ben il fallait une sixième branche sous peine de se faire de se couper l'herbe au sous le pied tout simplement puisque si vous résettez votre cinquième branche alors qu'il y en a besoin de 5 et ben vous perdez le bénéfice du bureau de recherche voilà donc je reviens pas là dessus je l'ai bien expliqué dans ma précédente vidéo donc les questions qui m'ont été posées en commentaire et je vous remercie pour ça vraiment merci encore à toi en particulier monsieur le mérovingien la question qui m'a été posée c'est peut-on quand on resette les branches alors je vais y revenir oui donc voilà le bureau des recherches petit résumé pardon c'est ça permet d'avoir des navires d'une puissance phénoménale en tout cas qui sont pour souvent surtout le hoyo et au dessus du lot donc dans la branche on peut avoir l'exemple je vais prendre celle du japon l'exemple d'avoir un tiers 11 embout donc un super navire on appelle ça un super navire mais en réalité c'est un tiers 11 si on resette la branche est ce que l'on conserve le super navire la réponse est oui si vous faites un reset de branches votre super navire lui est à part vous faut le considérer comme à part et c'est assez fin c'est expliqué alors c'est pas non plus ultra bien expliqué mais on va retourner dans le bureau des recherches on va aller du coup dans les explications du bureau des recherches alors non c'était pas ici pardonnez moi on va aller relire ensemble pour mettre un petit coup de si je veux réinitialiser voilà il explique que ça réinitialise tous les bateaux de la branche du tiers 1 au tiers 10 alors effectivement ça pourrait être plus clair en disant que le tiers 11 est préservé ils ne l'ont pas fait c'est une information qui manque et je vous affirme et je vous confirme que si il y a un tiers 11 dans la branche et on va y aller d'ailleurs je vais vous donner cet exemple là où je admettons je voudrais réinitialiser la branche du yamagiri et bien vous voyez bien que dans la réinitiation de la progression les seuls navires qui vont être supprimés ce sont les tiers 1 au tiers 10 le tiers 11 n'y apparaît pas et pour cause il n'est pas reset vous le conservez j'ai envie de dire heureusement quand on sait le coût que ça a d'acheter un super navire c'est 56 millions de crédits je crois à peu près heureusement qu'il n'est pas reset alors peut-être qu'un jour ils le feront vu que le jeu ne fait que progresser peut-être un jour ils proposeront de le reset et si on le rachète et bien de forcément faire un gain en point de recherche largement supérieur à l'heure où je fais cette vidéo ce n'est pas le cas bien entendu toujours pareil les vidéos sont faites à un moment t le jeu évolue donc des informations peuvent être erronées ou modifiées avec le temps donc voilà pour ce qui est du tiers 11 on est réglé il n'est pas reset ensuite on m'a dit que c'était intéressant de dire et je vais en profiter pour lire la vidéo de spécifier que lorsque si vous lorsque vous êtes dans un clan le clan vous donne des bonus tout un tas de bonus donc là je vous ferai un petit épinglé en haut à droite de la vidéo pour vous dire que enfin pour vous ramener pardon vers ma vidéo des bonus de clan mais on va du coup le mettre en particulier pour cette reset de branches et le bureau des recherches lorsque vous allez racheter vos navires puisque j'ai spécifié que vous allez devoir tous les vendre ce qui va vous rapporter un nombre de crédits certains mais vous allez devoir les racheter donc le coût de rachat est deux fois supérieur au prix de vente donc vous allez quand même dépenser pas mal de crédits pour racheter vos navires au fur et à mesure parce que pour gagner ces fameux points de recherche comme je l'ai stipulé il faut au moins faire une victoire même si c'est en bataille coopérative avec le navire donc vous allez racheter votre tier 5 faire une bataille avec et si il vous rapporter 400 points de recherche vu qu'une fois tous les six mois à peu près peut-être tous les trois mois trois six mois je sais pas trop mais uniquement quand vous avez ce fois deux faut le faire je le répète vous ce fameux 400 points va être multiplié par deux une fois que vous avez acheté et joué enfin surtout quand vous avez joué le navire au moins dans une game ce qui peut vous permettre de pas avoir nécessité forcément de racheter les améliorations si le navire vous intéresse pas plus que ça de la conserver dans votre port vous pouvez juste leur âge et leur acheter même pas y mettre un commandant même pas y mettre des équipements et hop vous faites une game en cop vous êtes sûr de la gagner vous récupérez les points de recherche finit et quand vous allez racheter ces fameux de navire effectivement vous pouvez voir qu'il ya des endroits où il ya des réductions pour moi ça m'explique que par exemple celui ci le congo me coûterait un million deux cent sept mille crédits au lieu d'un million quatre cent vingt mille et ça c'est parce que je fais partie d'un clan clan qui n'est pas encore développé à 100% mais l'importance du clan au delà de tous les bonus qui peuvent vous apporter qui sont à mon sens indispensable et vous aurez bien sûr en bas de vidéo un lien pour la pour rejoindre le discord de la communauté française et pouvoir passer vos annonces pour rejoindre et chercher un clan donc ça permet de racheter et navire avec un coût réduit en crédit donc d'économiser encore des crédits je sais plus pardon pardonne moi la personne qui avait fait ce commentaire à ce sujet je te remercie aussi je n'ai plus ton pseudon en tête mais du coup voilà je je me sers de cette vidéo pour préciser aussi cet élément qui fait que si vous appartenez à un clan c'est aussi plus simple mais en général j'ai envie de dire un joueur qui qui a là déjà six branches de navire 20 city tier 10 débloqués s'il n'a pas un clan c'est quand même étrange ça peut arriver j'en connais mais c'est quand même atypique autre question est ce qu'il est nécessaire d'avoir tous les navires de la branche pour la réinitialiser non vous pouvez très bien aller acheter que le tier 10 avec de l' xp libre chose que je ne vous conseille bien entendu pas si vous avez suivi toutes mes vidéos précédentes dont la vidéo tuto ultime et toutes les vidéos tuto de démarrage que j'ai pu faire je vais pas y revenir dessus c'est voilà une monnaie qui coûte qui a une valeur importante et il faut l'utiliser intelligemment du coup effectivement si vous avez ce cas là où ça peut se produire vous avez réinitialiser déjà votre branche en théorie quand vous allez la réactiver pour faire les points de recherche vous allez réactiver tous les navires qui vous rapportent des points de recherche donc vous allez forcément avoir les navires mais admettons vous avez sauté une étape parce qu'on peut conseiller aux débutants une fois qu'ils sont au tier 8 de ne pas aller chercher le tier 9 et d'aller directement acheter le tier 10 en xp libre pour faire des économies de crédit ce qui peut parfois être intéressant pour les débutants donc du coup vous auriez pas tous vos navires de branche et bien même dans ce cas là vous pouvez réinitialiser votre branche peu importe le nombre de navires dans la branche que vous réinitialiser que vous avez la seule importance c'est que vous ayez le tier 10 je répète en plus simple du moment que vous avez le tier 10 dans la branche vous pouvez faire un reset voilà quelle autre question m'a été posée mais pour avoir les points oui voilà je reviens du coup dans le bureau de recherche je précise encore une fois même si je l'ai stipulé on va revoir un peu tout tous ces petits détails si je veux avoir les points de recherche il faut forcément que je rachète les navires qui en donnent donc là c'est dans cet exemple là il me dit ben le tir à partir du tier 5 c'est à partir du tier 5 que les navires donnent des points de recherche jusqu'au tier 10 donc vous allez être obligé de racheter tous vos navires qui vous donnent des points de recherche si vous voulez optimiser bien sûr le gain voilà petite dernière information bien sûr puisque je sais que cela arrive si vous découvrez cette vidéo et que vous découvrez world warship avec cette vidéo pour vous débutant je vous mettrais en épinglé bien sûr un lien qui vous met directement vers mon tuto ultime ça sera plus simple pour vous mais ne commencez pas le jeu sans être parrainé c'est très important ça vous donne tout un tas de bonus sur la longueur qui vous faciliteront grandement la vie donc ne commencez pas le jeu sans être parrainé pour ce faire il faut avoir fait moins de 15 games si vous avez dépassé les 15 games vous ne pouvez plus être parrainé et dans ce cas là je vous conseillerais de recommencer un compte à zéro et de vous faire parrainer par quelqu'un d'actif sauf si évidemment vous avez vous êtes un joueur qui a déjà dépensé des sous dans le jeu et que vous avez pas mal avancé mais dans la plupart des cas il vaudra venez me voir sur mon discorde que je laisserai en bas de vidéo ou en commentaire exprimé vous dites moi où vous en êtes et je vous dirai s'il est judicieux ou pas de recommencer de se faire parrainer je vais pas m'amuser à vous dire qu'ils vont vous faire parrainer si c'est pas intéressant pour vous moi j'y gagne rien à vous parrainer concrètement à l'heure d'aujourd'hui j'ai suffisamment de filleule donc c'est pas vraiment pour ça que je le fais c'est vraiment pour vous c'était le surfer pour vous servir j'espère que sera ça vous aura été très utile n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire ça m'aide énormément je vous fais des gros bisous on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode ciao ciao